Durant nos années de croissance, nous passons d'innombrables accords avec nous-mêmes, avec la société, avec tout notre entourage. Mais les plus importants de ces accords sont ceux que l'on conclut avec soi-même. Ce sont ces accords qui nous disent qui nous sommes, comment nous comporter, que croire. Ils nous disent ce que nous savons, mais qui nous dit si ce savoir est ou non la vérité ? La vérité est tout autour de nous, mais du fait de tout le savoir accumulé dans notre esprit, nous ne le voyons plus. Nous ne discernons que notre savoir, que notre propre histoire. Lorsqu'on est domestiqué, tout ce savoir accumulé forme un mur de brouillard qui nous empêche de percevoir réellement ce qui est. Toutes les fausses croyances de notre esprit nous aveuglent. Notre système de croyance est comme un miroir qui ne nous montre que ce que nous croyons. A cause de ce brouillard, de ces reflets, nous ne discernons plus ce que nous sommes vraiment. Nous ne voyons pas que nous ne sommes pas libres. Quelque chose en nous aspire à cette liberté. Cette partie-là nous murmure, ce n'est pas qui je suis vraiment. Ce n'est pas vraiment ce que je veux. Nous ne sommes plus libres d'être qui nous sommes réellement. Parce que notre foi, notre pouvoir de création, est prisonnier de l'histoire qui raconte qui nous devrions être. Les humains se gavent de nourriture, boivent trop d'alcool et prennent des drogues juste pour éviter leur propre histoire. Tout ce savoir déformé, accumulé dans leur tête. Certains d'entre eux éprouvent tant de souffrances émotionnelles qu'ils finissent par sauter la vie. Voilà à quoi peuvent nous conduire les mensonges. Nous tentons de fuir le jugement de soi, la culpabilité, les reproches et les punitions. Mais on ne peut fuir ses propres pensées. Comme vous le voyez, le problème, ce n'est pas vraiment le savoir. C'est de croire à une déformation du savoir, c'est-à-dire à un mensonge. Les mensonges limitent notre existence et engendrent souffrance et drames inutiles. La vérité, elle, nous conduit à notre authenticité et au bonheur. Nous sommes nés pour percevoir la vérité. Mais notre cerveau apprend à tout percevoir en fonction du sens que nous donnons à chaque mot, en fonction de la structure de notre langage, ainsi qu'en fonction du savoir stocké dans notre esprit. Tout ce que nous percevons est filtré par notre système de croyances. Et l'interprétation de ce que nous percevons à la lumière de nos croyances engendre notre monde virtuel. Les humains sont des artistes et notre plus grand chef-d'œuvre consiste à utiliser le langage pour créer toute une réalité virtuelle dans notre esprit. La psyché humaine n'est qu'une réalité virtuelle. Elle n'est pas réelle. Ce qui est réel est vrai pour nous tous. Mais la réalité virtuelle n'est que notre propre création. C'est notre œuvre d'art. Et elle n'est vraie que pour nous seuls. Quand nous commençons à comprendre ce qu'est l'esprit humain et ce qu'il n'est pas, nous parvenons à séparer la réalité de notre réalité virtuelle. C'est-à-dire à séparer la perception pure qui est vérité de notre propre histoire qui est de l'art. Grâce à cette conscience, nous franchissons un grand pas dans notre évolution. Car désormais nous assumons la responsabilité de notre propre création. Nous cessons de couvrir les autres de reproches pour les mensonges et distorsions présents dans notre histoire et pour tout ce qui nous fait souffrir dans la vie. Votre histoire, c'est tout ce que vous savez et croyez à votre sujet. Si vous n'aimez pas ce que vous croyez sur vous, si votre histoire est pleine de drames et de souffrances, et si vous n'appréciez pas votre création, vous pouvez en changer. C'est votre histoire, votre œuvre d'art. Les mots sont vos pinceaux et votre vie est le canevas. Ce que vous créez dépend alors de votre façon de manier les mots. Quand vous les utilisez en conscience, vous devenez un meilleur artiste. Et quand votre parole sera impeccable, votre histoire deviendra un chef-d'œuvre. Sous-titrage Société Radio-Canada